Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 22 de Bleach, qui reprend là où c'était arrêté le 21, ce qui paraît logique en même temps, à savoir le moment où Ichigo découvre que Ichida est de leur côté, enfin est du côté des Quincy, ça le traumatise, ça se voit parce qu'il est là, il fonce sur e-watch, il voit Ichida, il fait « Oh merde, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? » J'avais dit dans la review précédente d'ailleurs que ça me rappelait beaucoup Komamura et Tozen dans l'arc Soul Society, quand Tozen s'en va, tu sens que Komamura est perdu par tout ça et qu'il veut absolument une explication, et Tozen s'envole dans le ciel pour aller au Weko Mundo, et bien là c'est quasiment la même chose, sauf que t'as Ichigo qui dit « Pourquoi, pourquoi ? » à la place de Komamura, et au lieu de s'envoler vers le Weko Mundo, cette fois-ci c'est Ichida qui s'envole avec ses camarades, tout comme à l'époque Tozen d'ailleurs, pour le palais royal, et là il y a un moment que j'ai particulièrement apprécié, mais c'est sans doute par nostalgie, parce que j'aime beaucoup Bleach, c'est tous les petits flashbacks qu'on va voir, où Ichigo se remémore les moments où il faisait équipe avec Ichida, pas que lui d'ailleurs, on voit aussi Sado, on voit Orihime, il y a plein de passages, que ce soit à la Soul Society, au Weko Mundo, quand Ichida a essayé de stopper Ichigo quand il s'était transformé en holo complètement face à Lukyura, avec la belle petite musique de flashback très émouvante, les OST de Bleach sont incroyables. Je trouve que globalement, et ça, ça valait déjà pour la série originale, peut-être qu'il y a des OST que je préfère dans d'autres oeuvres, ça c'est clair, mais je pense que si on fait une moyenne globale de toutes les musiques de Bleach, c'est sans doute celle que je préfère de tous les animés réunis vraiment, et là avec les OST qu'on a eu ici, et pas que pour ce moment précis, on en a eu d'autres pendant tout le long de l'épisode, qui était incroyable, avec soit des remixes de temps en temps, mais je ne suis pas forcément fan, j'aime bien les musiques originales, je suis un vieux con, mais les musiques qu'on a eu, les originaux, enfin moi c'était les originaux, j'avais l'impression en tout cas, ou si elles ont été modifiées c'est très peu, et bien je les ai adorées. Alors ce qui est rigolo quand même, c'est que Ichigo dit qu'il se doutait que ça allait arriver, c'est-à-dire qu'il s'est dit, dès le début de la Grande Guerre, je savais que c'était les Quincy qui affrontaient les Shinigami, et qu'il y avait des chances que Ichida se retrouve de l'autre côté. Bon bah, quand tu vois la réaction qu'il a eu à l'épisode précédent, tu peux quand même douter du fait qu'il avait des petites suspicions, même si c'est cohérent, parce qu'autant la guerre contre les holos, bah là les Quincy, enfin le Quincy, Ichida avait fait équipe avec les Shinigami, parce que c'était important d'affronter les holos, mais là bah il n'y a plus d'ennemis, c'est plus l'ennemi de mon ennemi, c'est plus, pardon, l'ennemi de mon ennemi et mon ami, là c'est vraiment juste, bah on est deux camps, on s'affronte sur la gueule, et moi je suis Quincy, donc j'aide les Quincy, et toi t'es Shinigami, donc t'es contre moi. Et c'est rigolo les phrases qu'il va y avoir avec, je vais aller le voir, je vais lui demander une explication, si elle me convient, bah je le ramènerai de force, je lui botterai les fesses et je le ramènerai avec nous, et puis Sado qui lui dit, mais si ça te convient pas, il dit bah pareil, je ferai la même chose, avec la réaction des deux qui disent, ouais il faut faire ça, t'as vraiment l'impression qu'ils ont quasiment oublié, qu'à la base ils devaient arrêter E-Watch, vraiment c'est passé au second plan l'arrestation d'E-Watch, ces gens là, c'est Ichida, la priorité number one, mais en même temps c'est leur ami, donc ça peut se comprendre. Et là ils ont un moyen de remonter, alors c'est rigolo parce que tu te dis que Ichigo il vient d'en haut là, il a passé des heures à descendre, et maintenant bah il va remonter, avec l'aide d'Urara et de Mayuri qui ont bossé sur une machine pour envoyer les gens dans la division 0, c'est ouf de dire que Mayuri il avait jamais fait ça avant, il voit la division 0 popper en bas, et il se dit tiens je vais le faire, donc pourquoi pas, et puis ils vont se servir, bon ça c'est un détail, mais l'énergie qu'ils utilisent c'est celle qu'ils ont collectée, avec les trucs qui permettent de, enfin l'énergie en fait résiduelle, qui est en train de faire fusionner les deux mondes, à savoir le monde de la Soul Society et le monde réel, ils savent toujours pas pourquoi ils essaient de faire ça, nous non plus d'ailleurs, je crois pas qu'I-Watch l'a dit, mais en tout cas cette énergie résiduelle va servir d'énergie, tout simplement, au canon pour propulser Ichigo et ses camarades tout en haut, je me demande qui va y aller, je me rappelle plus exactement, est-ce que Yoruichi va y aller aussi, parce qu'elle vient de débarquer, bon elle venait pour ramener le truc, mais quand même, on sait pas trop, mais en tout cas l'épisode va se focaliser sur autre chose que ça, parce que ça c'est vraiment très rapide, c'est très très rapide dans l'épisode, le gros du combat, c'est ce qui se passe actuellement, bon bah on peut plus dire vraiment à la Soul Society, mais en tout cas sur le champ de bataille, avec une petite jour de verbale un peu ridicule, mais c'était marrant quand même, entre Renji et Basby, Basby qui dit que lui aussi il veut buter Ichida, bon j'ai du mal à croire qu'ils pensaient une seconde qu'ils allaient faire équipe ensemble pour buter Ichida, surtout qu'il part avec I-Watch, et je pense pas qu'I-Watch laisserait faire si jamais Basby voulait l'affronter, et on a aussi le Byakuya, qui est sur le point d'affronter 3 Quincy en même temps je crois, dont le vieux qui avait blessé, qui avait crevé l'oeil de notre cher Kyoraku, et surtout, surtout, le gros du combat, le gros de ce qui va se passer dans tout cet épisode, c'est avec la meuf qui zombifie les gens, là vraiment on va être à 100% tourné vers elle, on va même avoir l'heure de gloire si je puis dire, de quelques personnages annexes, puisque on va voir Madarame, Madarame, pardon, Ikaku, et Yumichika qui vont l'affronter au début, alors Yumichika génie quand même, génie le mec, parce qu'il arrive, alors ils comprennent qu'il y a un truc avec son sang, je peux comprendre, vu que la meuf elle fait, je suis sans défense et tout, tu sens qu'elle fait exprès de se faire planter, mais le mec direct c'est, oh, bah il y a un truc avec son sang, tout de suite, instantanément, il y a un truc avec son sang, et derrière, quand elle va utiliser Bambi pour les attaquer, dès la première attaque, il va tout de suite dire, son pouvoir, c'est le fait de transformer ce qu'elle touche en bombe, et pas les bombes en elles-mêmes, ce qu'on savait déjà, mais là, Madarame, lui, n'était pas au courant, waouh, là, Yumichika, tu viens de grimper dans l'échelle de l'intellect et de l'analyse du combat, parce qu'il n'était pas mauvais avant, mais quand même, là, c'est incroyable que le mec, il ait détecté ça en 10 secondes, autant, Komamura, il a dû essayer de repousser une attaque, pour voir qu'en fait, ça pétait sur son bras, et que ce n'était pas juste un projectile, et là, il a compris direct que c'était vraiment les particules d'énergie de Reatsu qui transformaient ce qu'elle touchait en bombe, et pas juste être une bombe elle-même, mais là, lui, il n'a même pas eu besoin de ça pour le comprendre. Génie, le mec, quoi. Au passage, j'en profite quand même pour faire une petite parenthèse, j'aime beaucoup le chara-design de cette nana-là, de la zombie-ficatrice, on va l'appeler, j'aime beaucoup son chara-design. Au début, j'avais vraiment beaucoup de mal avec, c'est-à-dire que je trouvais qu'elle était pas terrible, avec en plus son petit chapeau ridicule sur le côté, là, mais j'aime beaucoup les expressions du visage qu'elle a, que ce soit quand Bambi va la faire chier, à dire, ah, j'en ai besoin, j'en ai besoin, je pense qu'elle parle de son sang, mais je suis pas sûr à 200%, et qu'elle a le visage un peu plus dur qui se marroute avant de lui mettre une tarte dans la gueule. Quand l'autre, il lui dit qu'elle fait passer pour une fille, tu sens qu'elle a l'énervement en elle, qu'est-ce que t'as dit, ou un truc comme ça. J'ai bien aimé tous ces passages-là avec elle, je trouve qu'ils étaient très réussis. Et puis tu vas voir Mayuri qui va débarquer avec 4 Arankar qu'il a sauvé, si je puis dire. Bon, ça se prête à ça. Il veut pas tuer les Shinigami, même si je pense que Mayuri s'en bat les couilles de buter des Shinigami, honnêtement, surtout s'ils ont été zombifiés. Mais là, il envoie la plèbe qu'il a créée pour faire ça. D'ailleurs, au passage, avant, je trouve quand même que c'est bien pratique. Le fait que pile-poil, au moment où il rencontre Bambi, ils ont un truc pour stopper les particules de Reatsu et les réactiver 3 secondes après. Bon, peut-être qu'il avait créé ça avant en disant que ça servira. Peut-être qu'il a analysé le combat en étant à l'extérieur, parce qu'il était pas au combat, lui, il était dans le département de recherche à ce moment-là. Donc, peut-être que c'est ça, tu vois. Mais je trouve que c'était quand même bien pratique à ce moment-là que ça arrive. Je sais plus si c'était le cas dans le manga. Ça fait trop longtemps que je l'ai vu. Je me rappelle plus de ça. Mais les Arancars vont se battre contre les Shinigami. Ils vont les exploser. Et là, il y a un truc qui m'a un peu dérangé. Peut-être que vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi. Et je vous invite à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Mais c'est à propos de Charlotte. De Carlotta, je ne sais pas comment il l'appelle vraiment là. Celui qui avait affronté Yumichika, ce combat que je trouvais dégueulasse à l'époque en animé. Et en manga aussi. Je n'avais vraiment pas aimé du tout cette baston-là. Et là, elle va complètement exploser Bambi. Sans même sortir son sabre. Bambi, elle affronte et boum boum boum. Elle n'arrive à rien faire contre lui. Et lui, il la déglingue. Il la déglingue complètement sans même sortir son impacto. Alors que si on essaie de s'amuser un petit peu. Alors je sais que c'est quelque chose de casse-gueule à faire. Il faut éviter. Mais si on essaie de jouer un peu sur les échelles de puissance. On a Charlotte, qui est moins fort que Yumichika. Parce que Yumichika l'a battu, si je me souviens bien. Derrière, Yumichika, il est 4ème siège, je crois. C'est ça ? 4ème siège ou 5ème siège. Donc il est quand même loin dans la hiérarchie. Il est loin d'avoir le Bankai et tout. Et donc, on peut se douter, sans trop de difficultés, que Komamura, qui lui est capitaine et qui dispose du Bankai, contrairement à Yumichika, est beaucoup plus fort. Et là, on se rappelle qu'il a galéré, Komamura, pour gagner contre elle. Même s'il a utilisé son pacte, son serment qui lui permettait d'être, en gros, immortel. Ça n'empêche que tu sentais que le combat n'était pas gagné d'avance. Enfin, il a mis beaucoup plus de temps à la mettre en PLS que ce qu'a fait Charlotte. Charlotte, il a explosé super rapidement à Bambi. Et là, ça veut dire que tu as Komamura qui est là. Tu te dis que Bambi, elle devait être à peu près à son niveau ou un peu au-dessus parce qu'il a été obligé d'utiliser un power-up pour la battre. Tu as Yumichika en dessous, mais bien en dessous. Et tu as Charlotte qui est encore en dessous. Et là, Charlotte, elle met une mine complète à la meuf. Alors, la seule explication logique que je vois à ça, ce n'est pas que Charlotte, il a eu un power-up de fifou. Je pense plutôt que le fait d'être zombifié la rend un peu moins réactive, un peu moins forte, etc. Et qui fait qu'elle est battable par Charlotte. Même si ça reste quand même chelou parce que tu te dis qu'à côté de ça, je ne vais pas dire qu'ils ont galéré, mais Madarame et Yumichika, ils ont quand même dû s'y prendre à deux pour l'affronter. Ils ont eu galéré à s'approcher d'elle, etc. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'attaque qu'ils font en commun. C'est-à-dire qu'on voit Ikaku qui fonce comme ça, l'autre, il utilise le pouvoir de Reatsu pour faire léviter des pierres et que ça serve de projectile au truc de Bambi pour que ça explose. Et puis le moment où, hop, il la plante, elle, elle va faire son sort pour le niquer et lui, hop, il lui coupe la main. J'avais trouvé que cet enchaînement-là était vraiment très bien fait. J'ai beaucoup apprécié ce passage-là dans l'anime. Vraiment, c'était super. Mais en tout cas, Bambi, là, elle est en PLS maintenant. Et du coup, la meuf, elle se sent un petit peu dans la merde, mine de rien. Et elle est obligée d'appeler à la rescousse Itsugaya qui a été zombifiée. Ce qui va probablement forcer Mayuri à l'affronter. Je pense que je ne vois personne d'autre être capable de l'affronter correctement. À moins que, comme j'ai dit, le fait d'être zombifié le rend moins fort. Et que dans ces cas-là, peut-être que le troisième siège et puis d'autres Shinigami, peut-être avec les Arancard, je ne sais pas, arriveront à le bloquer. Le bloquer assez longtemps pour qu'on puisse le soigner. Parce qu'il peut peut-être mourir. Mais il me paraît évident qu'on va réussir à le sauver. Soit parce que Mayuri va trouver... Vous savez, c'est un peu comme quand il a fait le combat avec l'espada numéro 9, c'était, je crois. Ou quand il l'affronte, il comprend les particules de Rehatsu. Bon, c'est un peu pareil avec le délire d'Urara. Il comprend les particules de Rehatsu et il va peut-être réussir à inverser le pouvoir de zombification pour le rendre normal. Ou alors, il suffit tout simplement de buter la meuf. Et si tu la butes, ces zombies sont libérés et survivent. C'est tout à fait possible. Mais là, ça présage un beau combat pour la suite avec Hitsugaya en rôle de méchant, qui est super classe d'ailleurs. La peau plus foncée, la tenue de Stern Reiter, ça lui va tellement bien. C'était vraiment... Moi, j'ai trouvé classe. Vivement l'épisode prochain. Je crois que c'est la semaine prochaine qu'on l'a. Il n'y a pas de pause entre les deux. Vivement la semaine prochaine qu'on puisse profiter d'un beau combat avec lui. En tout cas, je l'espère en croisant les doigts. En tout cas, cet épisode, il était très sympa. Pour une fois, il n'a pas mis en avant un personnage ou un autre, ce qui était un petit peu le cas depuis 4 ou 5 épisodes. À la place, on était centré sur le combat avec la zombificatrice. Mais il y a eu les musiques incroyables utilisées tout le long, tout le long, les musiques utilisées, que ce soit les anciennes, en hommage aux épisodes qu'on avait eus dans la première saison, dans la première fois qu'ils ont fait l'anime, il y a quelques années de ça maintenant, Studio Pierrot, qui avaient des OST incroyables. Et les réécouter, les OST émotionnels, vous savez, celle au piano, le tout, 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 tout. Je l'adore, celle-là. Je l'adore. Les autres aussi, il y en a eu d'autres qu'on a entendues et qu'on connaissait déjà et qui étaient incroyables. Et puis, il y a eu aussi un petit mélange avec celles, les nouvelles qu'on a, que j'ai trouvées, mais vraiment top, top. Encore une fois, les OST dans Bleach, c'est incroyable. Et ça apporte l'épisode véritablement. Parce que bon, graphiquement, c'était sympa, mais c'était pas non plus transcendant, mais il n'y avait rien à dire de mal dessus. C'est-à-dire que, autant des fois, tu peux avoir des épisodes avec des moments épiques et super bien réussis, et d'autres un petit peu moins. Là, je n'ai pas senti de baisse de qualité. C'était très bien. Tout du long, c'était stable, c'était super. Graphiquement, je veux dire, les musiques étaient incroyables aussi. Puis, il y avait un peu d'humour avec Renji Basby. On m'avait dit que dans le manga, c'était un peu plus trash que juste le traité de poulet. Il faudrait que je revérifie à nouveau. Mais vivement, la semaine prochaine, qu'on ait la suite de tout ça. Et j'attends que vous me donniez votre avis, d'ailleurs, dans la zone commentaire. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que c'est un petit peu incohérent ce qui s'est passé entre Charlotte et Bambi, ou est-ce que vous avez une explication rationnelle à me donner, un peu comme celle que j'ai donnée là ? Voilà. Dites-le-moi. Puis, n'oubliez pas, remerciez toutes les personnes qui me suivent. Et puis, celles qui ne sont pas abonnées, je vous invite à le faire. Voilà. On aura de toute façon une petite vidéo pour les 100K. C'est juste que là, ce n'était pas le bon timing pour que j'en parle. Donc, merci à tous. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss !